La vie vous dit dans le livre de Pierre qu'il est descendu dans le chien juillet de mort et qu'il est allé annoncer le voyeur. La vie vous dit dans le livre de Pierre qu'il est allé annoncer le voyeur. Elle avait un problème de mari de nuit. Elle a un problème de mari de nuit. Elle est suivie par un de mes fils et il se trouve que la soeur a un mari de nuit tellement coriace. Mais la grâce que Dieu lui a faite c'est qu'elle rencontre toujours des Européens, des personnes à peau blanche. Elle a rencontré un premier. Quand le monsieur a commencé à parler de mariage, il est tombé malade et il en est mort. Elle a rencontré un deuxième. Quand le monsieur a commencé à parler de mariage encore, il est tombé malade et il n'est pas en sortie, il est mort. Oh oh ! Vous comprenez ? Et puis, c'est comme ça qu'elle est arrivée à l'assemblée de prière. Et le frère lui a dit, il faut écouter les enseignements sur les mariés et les femmes de nuit. Parce que c'est ce que tu vis là. On a déjà apprécié ça ici avant que tu n'arrives. Elle a pris, elle a écouté. Et le frère lui a demandé de faire des retraites. Malheureusement, très souvent, on vit cette chose, mais nous, on n'est pas conscients de ce qu'on vit. Elle pensait que c'était pour elle qu'elle devait faire des retraites. Écoutez-moi bien. Elle pensait que c'était pour elle-même qu'elle devait faire des retraites. Et pour le frère qu'elle devait faire des retraites. Vous comprenez ? Elle pensait que c'était pour le frère qu'elle devait faire des retraites. Elle a refusé de faire des retraites. Et puis depuis un an, elle a déménagé. Elle habite dans un autre quartier. Et puis là-bas, elle a rencontré encore un blanc. Et le frère, elle a appelé le frère, le frère lui a dit, tu n'es plus au prix, il a dit, hé, 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 j'ai rencontré quelqu'un qui veut me marier. Amen. Et quelques temps après, ils ont commencé à forniquer entre eux là-bas. Forniquer, 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 forniquer. Et le blanc, quand il a parlé de mariage, il est tombé malade. Mais cette fois-ci, le blanc n'a pas attendu de mourir. Il a pris la poudre d'escampette. Il a fui. Donc il a fui, ça n'a même pas fait longtemps. Ça fait à peine deux mois, le blanc a fui. Il dit, je ne veux plus. Et puis, il a quitté le pays. Donc quand le blanc a quitté le pays, sa vie a fait tellement mal qu'elle est réapparue cette semaine pour venir maintenant chercher délivrance. Oh oh. Alors que nous venons de sortir de la montagne des délivrances, où les gens sont en train de témoigner. Vous voyez, qu'est-ce que vous devez comprendre? C'est son appel, être au mauvais endroit, au mauvais moment. Et elle n'a pas compris que quand tu viens et que le serviteur de Dieu te donne des directives, tu dois obéir. Vous comprenez? C'est maintenant de tout reprendre à zéro. Parce qu'elle aimait tellement le blanc. Et quand le blanc a frayé, ça lui a fait tellement mal. Aujourd'hui, elle est revenue à l'assemblée des prières qu'elle a abandonnée depuis un an. Et très souvent, peuple de Dieu, on est comme ça. On ne veut pas être là au bon endroit, au bon moment. Ou bien souvent, tu sais que tu as besoin de délivrance. Mais le démon te conduit à aller dans les endroits où on fait adoration. Effectivement, quand elle est partie de l'assemblée des prières, elle allait rentrer dans un coin où c'est adoration seulement fait. Vous voyez, dans un ministère où c'est adoration seulement fait. Vous voyez, non? C'est là-bas. Oh, ton problème là. Ce n'est pas que tu ne dois pas faire adoration. Mais tu dois faire adoration en cherchant et délivré. Et ce? Alléluia! Donc frère, soyons au bon endroit, au bon moment. Et je crois que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Amen! La guerre est destinée. Fais-nous ta parole, fais-nous du bien. Fais-nous du bien ce soir. Par ta parole, fais-nous du bien. Révèle-toi à nous. Instruis-nous ce soir. Et que ta grâce soit manifeste au nom de Jésus. Amen! Il y a une personne qui n'arrive plus à porter de chaussures fermées. Tu as un problème au niveau de tes pieds et tu n'arrives plus à porter de chaussures fermées. Écoute-moi bien. Pendant que tu m'entends, Dieu vient de te restaurer. Dieu vient de restaurer ce pied. Dieu vient de restaurer ton pied. Dieu vient de restaurer ton pied. Amen! Amen! Dieu vient de restaurer ton pied. Et commence, va prendre la chaussure et porte-la tout le temps de l'enseignement. Tu m'as entendu? Va prendre une chaussure fermée et porte-la tout le temps que va durer l'enseignement. Tu viendras donner le témoignage. Je dis, tu viendras donner le témoignage. Tu viendras donner le témoignage. Amen! Amen! Genèse chapitre 37, vous allez lire deux passages. Genèse chapitre 37, versets 3 à 10. Et Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2 et versets 7 à 9. Genèse 37, versets 3 à 10. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que le père l'aimait plus qu'eux. Et il le prit en haine. Il ne pouvait plus lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Et il lui raconta à ses frères qu'il lui haït encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tient debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prostenaient devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu règneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il lui haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses rêves. Retenez ça. Oui, continuons. Il y a eu encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et onze étoiles se prostenaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi? Ta mère et tes frères ne pourront se tenir en terre devant toi? Amen. Lire verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Vous voyez, Joseph explique deux songes. Deux songes qui ne plaisent pas à ses frères. Deux songes dont il ne connaît pas l'interprétation. Et dont il prend le soin d'expliquer à ses frères Qui malheureusement le prennent en aversion. 1. Matthieu chapitre 2 verset 1 à 2 Et le verset 7 à 9 Jésus étant né à Bethléem, en Chuté, Au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et dirent, Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 7. Alors, Hérode a vu t'appeler en secret les mages. Et son qui, Soyeusement auprès d'eux, Depuis combien de temps, Les toiles priaient. Puis, Il les envoya à Bethléem en disant, Allez, Et prenez des informations exactes Sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, Faites-le moi savoir. Afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, Ils partirent. Et voici. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient, Marchait devant eux, Jusqu'à ce que, Étant arrivés au-dessus du lieu, Où était le petit enfant, Elle s'arrêta. Amen. Amen. Voici des rois mages, Mais en réalité, Ne sont pas des chrétiens. Ils sont en Orient, Et ils ont vu l'étoile. Et l'étoile les mène Jusqu'à Jérusalem. Ils quittent le pays. Ils parcourent des kilomètres A cause d'une étoile qu'ils ont vue. Frères, Qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous devons comprendre que nous sommes Nés chacun avec une étoile. Amen. Amen. Nous sommes nés avec une étoile particulière. L'étoile de Paul Ne sera pas la même Que l'étoile d'Éric. Vous comprendrez que Il y avait plusieurs étoiles Qui étaient dans le ciel Depuis plus longtemps. Mais lorsque les rois mages Voient l'étoile de Jésus, Ils voient une étoile, Ils disent qu'il y a une personne D'exception qui vient de naître. Et à cause de cette personne D'exception qui vient de naître, Ils parcourent des kilomètres A pied Pour venir adorer Se prosténer Devant cette personne Exceptionnelle. Pourtant, Il y avait des étoiles dans le ciel. Ce qui veut dire quoi? L'étoile d'une personne Différera D'une personne à l'autre. Yes. Or, Chaque fois que nous parlons D'étoiles, Nous parlerons De destinées. Voilà pourquoi vous allez voir Que très souvent Quand vous allez parler De destinées, On va donner pour synonyme L'étoile. Amen, amen. L'étoile. Et le texte Que nous venons de lire, On dit que les rois mages Ont vu l'étoile de Jésus. Au verset 2, Ils sont venus adorer. Et quand ils sont allés Trouver le roi Hérode, Il dit que nous avons vu Une étoile. Et le roi Hérode dit C'est quand vous avez vu l'étoile. C'est quand vous avez vu. Il dit Ils ne savent pas Où se trouve l'étoile. Mais quand ils sortent On dit la même étoile Qu'ils ont vu en Orient. Aïe. Comment on sait Que c'est la même étoile Qu'ils ont vu en Orient. Aïe. Ça ne vous dit pas quelque chose? Il y a plusieurs étoiles Dans le ciel. Mais on dit La même étoile Qu'ils ont vu en Orient. Elle est réapparue Et ils ont suivi Les traces de l'étoile Pour retrouver Jésus. Ce qui veut dire quoi? Quand quelqu'un Est appelé à une grande destinée Son étoile Va louer davantage. Ça veut dire quoi? A chaque destinée Est rattachée une étoile. Et cette étoile Aura des caractéristiques En matière de lecture Dans le monde spirituel. A chaque destinée Est rattachée une étoile. Et selon L'éclat de l'étoile Sera rattachée Une histoire. Sera rattachée Une destinée. Sera rattachée Une vie. Et frère Vous allez voir Que très souvent Quand quelqu'un prospère On dit Son étoile brille Vous avez déjà entendu ça? Et il y a le chamin Qui dit Mon étoile Elle va briller Ça va briller Vous voyez Quand une personne prospère Son étoile brille Amen Son étoile brille On dit Son étoile brille Amen Et Jésus Avec une étoile particulière Ce qui a donné Au roi mage De parcourir Des kilomètres De venir Pour venir l'adorer Et frère Écoute-moi bien On va définir Un peu l'étoile Et selon chaque définition Je vais donner Des caractéristiques Ce soir je vais aborder Trois points Et je suis dans Le premier point maintenant C'est quoi une étoile? L'éditionnaire Définit l'étoile Comme un point brillant Dans le ciel Pendant qu'il fait nuit Un point brillant Dans le ciel Pendant qu'il fait nuit Ce qui veut dire quoi? Les étoiles Ont la capacité Même de briller Dans les ténèbres En réalité Si on veut voir L'éclat d'une étoile C'est dans les ténèbres Que cette étoile Brille Autrement dit La grandeur d'une étoile Est fonction De l'adversité Qui se greffe Au-devant d'une personne Aïe 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 Qui a compris ça? La grandeur d'une étoile Est fonction De l'adversité Qui se greffe Devant d'elle C'est pour que vous allez voir Encore que les hommes De grande destinée Ont connu des problèmes Même depuis leur conception Depuis leur conception Il y a des histoires Il y a des choses Il y a des choses Et même quand l'enfant naît Il y a des choses Qui annoncent De ce que L'adversité qui est là Est en train de nous faire comprendre Qu'il y a une étoile Aïe 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 Amen Les étoiles ont la capacité De briller dans les ténèbres Deuxième définition De l'étoile C'est que c'est un as visible Et brillant Que l'on voit la nuit En dehors de la lune Je reprends C'est un as visible Et brillant Que l'on voit la nuit En dehors de la lune Ça veut dire quoi ? L'étoile est visible la nuit Ce qui veut dire que En tant qu'étoile Tu dois être Quelqu'un qui brille Tu dois briller Ça veut dire quoi ? En tant qu'étoile Tu es exceptionnel Au milieu de tous En tant qu'étoile Tu es exceptionnel Au milieu de tous Amen 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 Troisième définition De l'étoile Vous voyez Chaque fois que j'ai défini Je donne une caractéristique C'est un astre Émetteur d'énergie L'étoile est un astre Émetteur d'énergie Ça veut dire quoi ? C'est pourquoi vous allez voir Que dans les sectes On dit Il dégage une énergie positive Ou une énergie négative L'étoile L'étoile Quand tu es une étoile Une grâce exceptionnelle Découle De ta vie Tu dégages Une grâce exceptionnelle Amen Quand tu es une étoile Tu dégages Une grâce exceptionnelle Oh 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 Voilà pourquoi Vous allez vous rencontrer Souvent on dit Que tous les hommes Sont égaux Mais ce n'est pas vrai Selon la grâce exceptionnelle Qui est établie Dans ton étoile Tu te difféneras D'une autre personne Je vais vous expliquer Quelque chose Écoutez-moi bien Pourquoi la Bible Nous dit dans Genèse 25 Que Rebecca est enceinte Genèse 25 Rebecca est enceinte Et au-dedans d'elle Les jumeaux sont en train De faire palabre Écoutez-moi bien Comment vous comprendrez ça Et lorsque Rebecca S'en va Pour consulter le prophète La Bible dit que Le prophète lui explique Qu'il y a deux nations Qui sont dans son sein Et que Le plus grand Sera assujetti Au plus petit Attends Vous êtes des jumeaux Mais déjà Il y a quelque chose Qui est annoncé Dans le sein maternel Aïa On dit Le plus grand sera asservi Au plus petit Ça veut dire quoi Ils étaient des jumeaux Mais n'avaient pas La même étoile La même grâce N'était pas sur la vie Il y avait un Qui devait Qui devait Qui devait Gouverner Et il y avait un Qui devait être asservi Aïa Aïa Qui comprend ça C'est pourquoi Écoutez-moi bien Nous ne sommes pas égaux Et notre étoile Traduit Ce que nous serons Amen 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 Regardez J'ai dit que Lorsque tu es une étoile Il y a une grande grâce Qui découle de toi Quand vous prendrez Genère chapitre 39 Verset 2 La Bible dit que Joseph arrive en Égypte La grâce était avec lui Et il prospérait Dans tout ce qu'il entreprenait Oh C'est fort Il y a des gens C'est fort On est en train de monter On est en train de monter Aujourd'hui ce n'est que l'introduction Si tu as bien compris cette introduction La suite sera facile Amen Et sur la base Des deux textes Que nous avons Entendus Nous voyons découler Une chose importante L'éclat de l'étoile De Joseph Et celle de Jésus Amen Mais Vous allez voir que L'éclat de l'étoile de Joseph A attirer l'adversité Quand il dit Nous étions alliés Des jèves Et vos jèves se prosténaient Devant ma jèvre On dit Les frères sont fâchés Quand il s'en va expliquer Le soleil La lune Et les étoiles Qu'est-ce qui se passe Papa est fâché Ses frères qui ne sont pas concernés Par ses deuxièmes rêves Sont fâchés Si ils sont concernés Parce qu'il dit Il y a onze étoiles Qui se prosténaient Donc ils sont fâchés Et lorsque les rois maïs Savont annoncer A Hérode Qu'une étoile Vient de naître Une destinée Vient de naître Qu'est-ce qui se passe Hérode est fâché Dans son cœur Mais il dit Allez-y l'adorer Et puis venez me dire Quand vous avez lu la suite On dit que non Il n'avait pas pour décès De l'adorer Mais il avait le but De le tuer Chaque destinée Va toujours susciter Une adversité Chaque étoile Va toujours Susciter Une adversité C'est pourquoi Écoute-moi bien Souvent tu pleures Ah mais pourquoi Pourquoi toujours Mère dans la souffrance Pourquoi Ton étoile Déjà Un facteur D'adversité Parce que l'étoile Brille dans la ténèbre Oh 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 Écoute-moi bien Que la lumière est allumée Quelque part Insucite quoi Des insectes Et qui sont très souvent Nuisibles Amen Lorsque la lumière Est allumée quelque part Il y a des insectes Qui viennent Et ces insectes Peut-être souvent Très nuisibles Et lorsque vous regardez Dans le ciel Que vous voyez les étoiles Les étoiles sont toujours Combattues par les nuages Oh 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 Qui comprend Qui comprend Où on s'en va C'est pourquoi Ta destinée Ton étoile Suscite toujours Des adversités Des combats Parce que Les insectes Nuisibles arrivent Lorsque ton étoile Est en train de briller Lorsque ton étoile Est en train de briller Elle suscite Des nuages Qui vont vouloir L'étouffer C'est pourquoi Lorsque vous regardez le ciel Et que les étoiles Sont là À un moment donné Qu'un nuage passe Les ténèbres Commencent à s'installer Sur notre terre Révélation Oh 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 Je déclare Que tu es une femme Un homme de destinée Amen Et qu'aucun nuage Ne pourra éteindre ton étoile Aucun insecte nuisible Ne pourra s'élever Pour combattre ton étoile Je suis en nom de Jésus Amen Pour toute vie Pour toute destinée Il y a toujours Une guerre Par rapport à votre étoile Souvent même Les étoiles Vont se combattre Entre elles Selon votre destinée Selon ce à quoi Vous êtes appelé Chaque fois Qu'une étoile brille Elle sera toujours Combattue Voilà pourquoi Nous avons parlé De la guerre Des destinées Du combat Des étoiles De la guerre Des étoiles La guerre L'éclat de ton étoile N'emmènera pas seulement Des amis Mais aussi Elle susciterait des ennemis Amen Regardez Voyez un peu Joseph Proje 9 chapitre 37 A partir Du verset 9 Genève 37 Verset 9 On a lu ça tout à l'heure Mais on a lu seulement Que le verset 9 Et 10 Il y a encore Un autre songe Et il raconta A ses frères Il dit J'ai eu encore Un autre songe Et voici Le soleil La lune Et onze étoiles Se prosthénait Des bonbons Il raconta A son père Et à ses frères Son père Le réprimanda Et lui dit Que signifie Ce songe Que tu as eu Faut-il Que nous venions Moi Ta mère Et tes frères Et tes frères Nous prosthénait Devant toi Amen Faut-il que moi Ta mère Et tes frères On vienne se prosthénait Devant toi Répétit Je déclare Que les gens Se prosthénait Devant toi Amen Aïe 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 Oh regardez Le soleil Dont il s'agit ici Hein Nous savons Tout ce que le soleil Président au jour Mais le soleil Donne aussi la chaleur Ça veut dire quoi Le père Il donne la vie Et il préside Ce que sera Notre vie En fonction L'éducation Qu'il nous donne La lune A un rôle De géant Stabilisateur C'est pourquoi La mère Quand la mère Entre dans la vie Des enfants Il y a une stabilité Dans la vie Des enfants Le rôle De la lune C'est que c'est Un géant Stabilisateur Et la lune Président aux saisons Amen Amen Donc Le père de Joseph Dit Tu veux dire que Le soleil Moi La lune Ta maman Et puis tes frères Les autres étoiles Il est en train Il dit que C'est tous ces éléments Qui vont se prostiner Devant Joseph Autrement dit Joseph n'allait pas connaître Une question de jour Ou de nuit Ou encore Joseph n'allait pas connaître Un problème de saison Chaque saison Est une saison Amen Tu comprends ce que je veux dire Chaque saison Est une saison Ça veut dire quoi Lorsque tu es un homme De destinée Lorsque ton étoile est grande Les saisons Sont des saisons Dans ta vie Amen C'est à dire Chaque saison Tu ne connais pas Saison des disgraces Saison de De choses Des disettes Chaque saison Est une saison C'est pourquoi Vous allez voir que Lorsque Joseph Se retrouve dans l'adversité Il y a toujours Une lueur Il y a toujours Quelque chose Qui le met au dessus Ah Je dis Tu deviendras Comme Joseph Ah là 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 Regardez Joseph Se retrouve Chez Potipha En tant qu'esclave Saison d'esclavage Il n'a pas duré On l'a embauché Et il a commencé A gérer Un étranger Dans la maison Des responsables Égyptiens Qui devient Le PDG De la société De Potipha Vous n'avez pas lu ça ? Lorsque ses frères Comptaient lui faire du mal Il arrive là-bas D'esclaves Il devient Le PDG Dans la prison Il devient Le gouverneur Lorsqu'il sort De la prison Il devient Premier ministre Regardez Chaque saison Était une saison Dans la vie de Joseph J'annonce Au nom de Jésus Que chaque saison Devient une saison Dans ta vie Au nom de Jésus Tu ne connaîtras pas Des saisons Des disgraces Des disettes J'ai dit Chaque saison Ce sera une saison D'abondance Il dit Tu vas Tu vas Les saisons Vont se prosténer Devant toi Et Le jour et la nuit Vont se prosténer Devant toi Joseph Tu ne vas pas connaître Les intempéries Tout cela va concourir Ah 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 Il y a une grande révélation C'est pourquoi Je m'appelle Joseph Il y a une grande révélation Je suis fils de Joseph Il y a une grande révélation Dans la vie de Joseph Amen Oh Il y a une grande révélation Dans cette histoire Oh La deuxième chose Dont je voudrais vous parler Dans cette introduction C'est que Peu importe qui tu es Ton étoile est capable D'être vue Dans le monde spirituel Tu entends souvent Les chrétiens disent Oh Que Parce que je suis en Christ Ma destinée est cachée C'est vrai que Colossien dit Notre vie est cachée En Christ Jésus Colossien 3 Verset 3 Mais écoute-moi bien Il dit notre vie Il n'a pas dit notre destinée Qui comprend Il dit notre vie est cachée Il n'a pas dit notre destinée Parce qu'il y a la vie Et puis il y a ta destinée Il faut savoir Que dans le monde spirituel Les forces des ténèbres Les puissances des ténèbres Ont la capacité de voir Ce qui concerne notre étoile Matthieu chapitre 2 Verset 1 à 2 La Bible dit Les rois mages Et ils étaient en Orient Et ils ont vu L'étoile de Jésus Pourtant L'étoile là C'est l'étoile de Dieu Ou bien C'est fort Jésus est Dieu Ils ont vu Ils ont vu Une destinée prier Il faut que je vous dise Les rois mages Dont il s'agit là Beaucoup ne savent pas Que ce ne sont pas des chrétiens Les rois mages Ce sont des occultistes Ce sont des astrologues Ce sont des gens Qui consultent les astres Vous comprenez C'était des magiciens Mais ils ont vu Mais eux Quand ils ont vu Ils sont venus Adorer Parce qu'ils n'avaient jamais vu Une telle splendeur Ils n'avaient jamais vu Une personne exceptionnelle Qui venait de naître Alors ils viennent Se prosterner Je déclare que devant L'éclat de ton étoile Même les occultistes Viendront se prosterner Devant toi Au nom de Jésus Amen 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 Frère C'était des occultistes C'était des magiciens Vous comprenez Que les occultistes Voient cacher Une étoile Ils savent que derrière Cette étoile Il y a une grande destinée Et donc Ils la combattent C'est pourquoi Si tu es combattu Il faut que tu saches Je vais le répéter encore Si tu es combattu C'est parce que Ta destinée est grande Les gens qui Passent le temps à pleurer Ah ça t'est mauvais Eh Dieu où tu es C'est ta destinée Qui est en jeu En fait Ce truc est un élément Révélateur De ce qu'est ta destinée Quelqu'un m'entend ? Les combats Les adversités Est révélateur De ce qu'est ta destinée Je reprends Souvent j'entends C'est un propos Et je suis énervé Ah Seigneur Pourquoi moi ? Pourquoi depuis là ? En fait Il faut que tu comprennes Que l'adversité Que tu vis Et qui ne semble Ne pas prendre fait Elle fonctionne De la grandeur De ton adversité De la grandeur De ton étoile Mais aussi Il faut savoir que Dans cette adversité Il y a déjà La victoire cachée Qui est en toi Je reprends Dans ton adversité Que tu vis Il y a une victoire cachée Et cette victoire cachée Est le sacrifice De Christ à la croix La Bible dit Ils te feront la guerre Mais ils ne te vaincront pas Écoute-moi bien Tu es un homme de destinée Tu es une femme de destinée Tu es une étoile brillante Et voilà pourquoi Tu es combattu Amen Amen Regardez Lorsque vous prenez Joseph Joseph a eu deux sons Ces deux sons Joseph lui-même Ne comprenait pas Ça veut dire quoi ? Tu peux avoir une grande destinée Et puis ne pas savoir Joseph ne savait pas Qu'il avait une grande destinée Quand il explique La question des jèves Lui mais il n'a pas compris C'est ses frères Qui lui ont dit Tu veux dire quoi ? Que tu vas gouverner sur nous Et lorsque Il va expliquer Encore le deuxième son A son père Son père dit Tu veux dire quoi ? Que tu vas gouverner sur moi Ta mère et tes frères Vous comprenez ? Tu vas gouverner Ça veut dire quoi ? Tu ne sais pas Qui tu es Voilà pourquoi tu continues De pleurnicher Tu ne sais pas Qui tu es C'est pourquoi Tu continues De pleurnicher Vous allez voir Des gens qui pleurnichent A tout bout de champ Le Seigneur Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Quand Joseph explique Lui-même il ne sait pas Et ses frères La biblique Verset 11 Ses frères eut de l'envie Contre lui Mais son père garda Le souvenir de ces choses Lorsque j'allais lire Le verset suivant Ses frères Ont pris un décret De l'éliminer Regardez Quelqu'un qui ne sait pas Qui il a appelé à être Mais déjà Les maplaos Se sont levés C'est parce qu'il est Quelqu'un de grand Que les maplaos Se lèvent Il ne sait même pas Qui il est Mais un décret A été arrêté Par ses frères Il faut qu'on le tue Je déclare Que tout maplaos Qui s'est élevé contre toi Tout sorcier Qui s'est élevé contre toi Pour lui à ta vie Tombe au nom de Jésus Écoute La grandeur de ton étoile Suscite l'adversité Suscite les sorciers Mais ils te feront la guerre Mais je déclare Qu'ils ne te vaincront pas Parce que la victoire Est cachée dans ta destinée Aïe 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 Carababa Carababa Amen Retiens ceci Je le répète L'adversité Que tu vis Et qui semble Ne pas prendre fin Un révélateur De la grandeur De la destinée Qui est en toi Si tu as compris ça Arrête de pleurer Amen 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 Aïe 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 Je vais vous partager Maintenant le troisième point Si tu as compris Le deuxième point Le troisième point C'est que tout le monde N'est pas une étoile Tout le monde N'est pas une étoile C'est quoi ça L'encore Papa Il y a quelque chose Tout le monde N'est pas une étoile Je reprends Je reprends Certaines personnes Sont des étoiles Mais d'autres Possèdent une étoile Tout le monde A une étoile Mais d'autres Sont des étoiles C'est différent Il y a des personnes Qui sont des étoiles Mais d'autres personnes Hein Portent une étoile C'est pourquoi Vous allez voir que La grâce Va différer D'une personne A une autre Par exemple Joseph était une étoile Daniel Avaient une étoile Quand Joseph parle Il dit quoi Il dit La lune Les étoiles La lune Et le soleil Et onze étoiles Se prosténaient Ça veut dire quoi L'humain Il est l'étoile Et puis onze étoiles Se prosténaient Joseph Était une étoile Voilà pourquoi Il brillait plus haut C'est pourquoi Il dominait Sur les saisons Je vous ai expliqué Ça tout à l'heure Joseph Était une étoile Mais Daniel Portait une étoile Et frère On devient une étoile Parce qu'on porte Une élection divine Sur notre vie Quand vous voyez Quelqu'un qui a une étoile C'est que cette personne Porte une élection divine Sur sa vie Et lorsque vous perdez Votre destinée Vous perdez ainsi Votre élection C'est pourquoi Écoutez-moi bien Il y a des gens Qui jouent avec Le destiné Est-ce que je peux Vous expliquer Est-ce que je peux Vous expliquer Amen Amen Faut pas confondre Les gens qui sont des étoiles Et ceux-là Qui portent une étoile Quand tu es une étoile L'adversité devient une saison Pour être révélée Chaque adversité Cachera une facette De la grâce Que Dieu apporte Dans ta vie Non J'ai mal dit Chaque adversité Portera Un Un élément De ce que tu es Ça veut dire quoi L'adversité se lèvera En fonction de qui tu es Si tu es un géant Ça ne sera pas Les nés Qui se positionneront Devant toi C'est parce que Tu es un géant Que des géants Se dressent devant toi Qui a compris ça C'est parce que Tu es un géant Hein Que les géants Se grèvent devant toi Ça veut dire quoi Lorsque tu es une étoile L'adversité Que tu traverses Montre et révélera Ce qui est en toi C'est fort Après vous allez bien écouter Vous allez comprendre Regardez Je vais vous montrer quelque chose On va regarder On va prendre Samson Dans Juste le chapitre 16ème On ne va pas lire Vous aurez le temps Dans les livres Samson était un homme De destiné Samson était un homme De destiné Vous savez ça non Samson là Il ne faisait pas Des fois Il se lève Quand ça Il prend ma chambre Quand il lance Comme ça Mille tombe Bouillard Samson Il s'en va Il regarde Toutes les femmes Juives là Il les laisse C'est une prostituée Qui était devenue Sa compagne Mais regardez C'est pourquoi Je vous ai dit Vous ne devez pas Perdre votre destiné Vous ne devez pas Perdre Quand vous êtes Un homme de destiné Lorsque vous êtes Une étoile Lorsque vous perdez Votre destiné Vous perdez L'élection divine Qui est sur votre vie Et souvent Beaucoup de personnes Qui étaient des personnes De destinées Sont mortes Sans rien avoir Sans accomplir Le but pour lequel Alors qu'elles étaient Des étoiles Alors qu'elles étaient Elles avaient Une grande destinée Amen 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 Écoutez-moi bien Lorsque Samson Va coucher Avec Dalila Dès que L'adversité Se lève Qu'est-ce qu'il se fait Il fait quoi Il terrasse Tous ses adversaires Et pourtant A cause du péché Dans lequel il est Il devait tomber Mais il terrasse Il pouvait s'amuser Comme il voulait Mais Samson Ne savait pas Que pendant qu'il faisait ça Il était en train De perdre Petit à petit Son élection Et la Bible dit que Dalila pouvait continuer De l'agacer Et un jour La Bible dit que Il était tellement agacé Qu'il a fini par lui dire Le secret Allez-y Il est dans Chapitre 16 Vous allez voir Qu'on dit Samson était agacé Il était agacé De savoir Qu'elle voulait Toujours Coute que Coute savoir Le secret Et donc Qu'est-ce qu'il fait Il s'en va Fait quoi Il lui dit C'est qui l'est Qu'est-ce qui Le protège Qu'est-ce qui lui Donne cette force Amen Et quand il fait ça Elle dit encore À nouveau Samson Les Philistères Sont là Cette fois Il pense que Il a encore sa force Quand il s'élève Comme ça Il a perdu Toute sa force Ça veut dire quoi Il venait de perdre Son élection Je vais continuer Un peu Et puis je vais vous expliquer Qu'est-ce qui a fait Que Samson A perdu son élection Il venait de perdre Son élection Autrement dit La force de Samson N'était pas dans ses cheveux Mais la force de Samson N'était pas dans ses cheveux Amen Le rasoir ne devait pas passer Sur sa tête N'était pas dans ses cheveux Mais c'était dans son élection Et son élection Était dépendante De sa consécration Voilà pourquoi Lorsque tu es un homme D'élection Hein Tu es un homme D'élection Tu as été élu Par Dieu La chose qui va soutenir Ton étoile C'est ta consécration Tant que Tu seras consacré On ne pourra pas Éteindre ton étoile On ne pourra pas Voler ta destinée Quelle que soit L'adversité Écoutez-moi bien Chrétien Les adversités Que vous pouvez vivre Je vous ai dit Que la victoire Est en vous Quand vous êtes Des hommes de destinée Cependant Ce qui va donner force A votre combat C'est la consécration C'est-à-dire C'est la force De votre élection Qui s'établit Dans votre consécration Waouh 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 Amen 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 C'est la force De votre consécration Et frère Samson Il va faire Il va faire Et voilà Vous voyez que Quand il s'est levé Il a été pris Parce que sa force L'avait abandonné Et la Bible dit que Il va aller Et on va le prendre Comme esclave On va le prendre En bourrique La Bible dit que Quand ses cheveux Vont commencer à pousser Il va dire A un jeune homme Qui était à côté de lui Aide-moi A m'appuyer Sur le pilier Mais rien ne dit Que le jeune homme Qui l'a aidé A s'appuyer Sur le pilier S'en est en sortie Et t'as dit Il a joué Le mauvais rôle Au mauvais moment Et c'est comme ça Il y a des gens Qui sont dans des bêtises T'as dit Ils pensent que En voulant aider Certaines personnes A faire le mal Eux ils vont s'en sortir Qui a compris Tu penses que Quand tu vas aider Tu vas soutenir Le faux témoignage Pendant que quelqu'un Veut faire du mal A quelqu'un Et tu vas soutenir La personne par le faux témoignage Tu vas t'en sortir Tu vas aussi mourir Amen, amen Amen, amen, amen Frère Regardez Quand il a dû au jeune homme Le jeune homme L'a appuyé sur le pilier Il a cassé le pilier On dit Tout le coin est tombé Ce jour là Les gens sont morts Le jeune homme aussi est mort Samson est mort dedans Frère, écoutez-moi bien Faut que vous compreniez que Votre destinée Vous devez la préserver Et chaque fois que vous êtes Une grande destinée Il aura toujours une adversaire C'est pourquoi nous parlons Du combat des étoiles Du combat de la destinée Toute destinée sera combattue Selon le but pour lequel Tu es venu sur la terre Selon la grandeur de ton étoile Tu seras combattue Et je veux terminer par ceci Une vie dans la grâce Dans la bénédiction Est un combat des étoiles Je reprends Une vie dans la grâce Dans la bénédiction Est un combat des étoiles Ça veut dire Ça veut dire quoi Lorsque Vous êtes combattu Cela va susciter La grâce Ça va montrer Qui vous êtes Mais cela va susciter Encore davantage La grâce Et vous fait passer Un autre niveau C'est pourquoi Écoute-moi bien Tu dois être capable De mettre des éléments De ton côté Afin de donner plus de force A la gloire de ton étoile Je reprends Tu dois mettre Plus de choses De ton côté Afin de donner force A la gloire de ton étoile S'il y a une chose Que nous ne devons pas perdre C'est de ne pas perdre Notre destinée Autrement dit Ne pas perdre Notre élection Or Notre élection Se trouve Ce qui va donner la force A notre élection C'est la consécration Frère Notre vie Est un combat Tu n'as pas besoin D'être chrétien même Vous avez vu Qu'il y a des gens Qui sont des hommes Des destinées Qui ne sont pas chrétiens Mais Ils combattent Ils sont combattus Et vous allez voir Qu'il y a des hommes Des destinées Qui travaillent pour le monde Des ténèbres Oui Regardez Adolf Hitler Adolf Hitler Écoute Écoute Même si À ta naissance Écoute-moi bien Même si À ta naissance Les chaînes de télévision Ne sont pas venues À la maternité Comme le prince Pour filmer Que Dieu t'a sorti Tu es un homme De destinée Amen Et la destinée Est la chose Avec laquelle Tu ne dois pas jouer La destinée Que tu préserves Dont tu prends soin Va donner À ta vie Qui est cachée en Christ De triompher En tout temps Et en tout lieu Que Dieu t'a bien Que Dieu t'a bien Sous-titres par Jérémy Diaz